L'exercice matrice ou l'exercice limite et continuité valise L'exercice matrice et système linéaire L'exercice matrice et système linéaire L'exercice matrice A égale 4M6 3-1, 5-1, 1-3 Avec M appartenant R L'exercice matrice a égale 4M6 3-1, 5-1, 1-3 L'exercice matrice a égale 4M Plus 4 Donc c'est une matrice carrée d'ordre 3 Donc on revient à la déterminant Donc déterminant de A égale L'exercice matrice Donc 4M6 3-1, 5-1, 1-3 Égale Je vais choisir Ceux lignes Donc 4 fois Le déterminant 3-1, 5-1, 5-1, 1-3 Moins Moins M Fois Le déterminant 3-1, 1-3 Et plus 6 fois le déterminant 3-1, 1-1 Qui est égal 4 fois Moins Alors là ça donne Moins 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 On parle On calcule ce qui entre parenthèses Le réel entre parenthèses donc la naine moins 5, moins 9 plus 5, plus 4, et là, 3 moins 1, plus 2. Donc, ça donne 4 fois moins 2, c'est moins 8, moins m fois moins 4, moins m fois moins 4, maintenant, tu as envie de dire négatif fois négatif, plus 4, donc c'est égal à 4m, et finalement, plus 6 fois 2, c'est plus 12. On trouve, enfin, 4m, plus 12, moins 8, plus 4. On a dit que le déterminant de a est égal à 4m, plus 4, avec m, appartenant r. Donc, on a un déterminant réel, fixe, constante, une expression en fonction de m. On a dit que le déterminant réel à 4m, pour que a soit inversible. On a dit que le déterminant réel à 5 déterminant réel à 4m. On a dit... «. Donc, déterminant de A, 4M, plus 4, avec M, étant réel, avec M appartient R, nous avons vu la matrice interne inversible. Donc, A est inversible. Cela signifie que, déterminant de A différent de 0. Mais, au chemin de déterminant de A différent de 0, nous avons vu que le déterminant de 4M, plus 4, soit différent de 0. Et cela donne que 4M différent de, moins 4. Cela donne que M différent de, moins 4, sur 4. Et cela signifie que M différent de, moins 1. Je m'enlève. Pour que le déterminant soit différent de 0, il se dit que M différent de, moins 1. Mais, M appartient à R privé de, moins 1, sauf moins 1. Déjà, 4, moins 1, égale à, moins 4, moins 4, plus 4, égale à 0. Donc, en fait, A est inversible. A est inversible. Signifie que M appartient à R privé de, moins 1. Si seulement si, si vous voulez, si seulement si, M appartient à R privé de, moins 1. Il ne faut pas prendre M égale à, moins 1, sinon la matrice, c'est non inversible. Fait ? Donc, toute la suite, on prend M égale à, moins 2. Alors, on prend M égale à, moins 2. Comment on prend M, pour qu'on prend M dans la matrice A interne, c'est non inversible. Mais, on prend ça, on prend la matrice B, égale à, 3, 0, 2, moins 2, 5, 1, moins 1, 1, 1. Et la matrice C, égale à, B, moins 2, I, 3. Comment on prend la matrice C, pour qu'on prend la matrice C, égale à, moins 2, I, 3. Donc, on prend la matrice C, égale à, B, donnée par 3, 0, 2, moins 2, 5, 1, 1, 1, 1, moins 2, I, 3. Je vous rappelle que, I, 3, c'est la matrice unitaire d'ordre 3, il y a 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Alors, on prend la matrice d'identité d'ordre 3. On prend l'ordre 2, Z, il y a 1, 0, 0, 1. Bon, ça donne, 3, 0, 2, je garde B, moins 2, 5, 1, moins 1, 1, 1, moins, je multiplie 2 fois les coefficients de la matrice I, 3. C'est égal à, 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. Donc, ça donne, finalement, que, la matrice C, je fais, donc, le calcul, 3, moins 2, égale à, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, et, moins 2, moins 0, c'est moins 2, 5, moins 2, égale à, 3, 1, moins 0, égale à, 1, moins 1, moins 0, égale à, 1, moins 1, moins 0, égale à, 1, moins 2, égale à, 1, moins 1. C 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 A fois B moins 2A 2I3 et cela signifie que A fois B moins 2 là, là, nous allons nous allons faire un petit peu l'ahili je veux l'écrire je peux l'écrire alors là je vais l'écrire donc A fois I3 égale à 2I3 j'ai changé ici l'A avec delta l'A intérieur ici avec delta A fois I3 ici, la propriété interne ici A n'est-ce qu'on a A fois I3 c'est qu'on a fait c'est qu'on a fait j'ai fait maintenant je veux factoriser enfin le but c'est que je veux factoriser c'est que c'est c'est que c'est donc un terme commun qui est un terme commun qui est un terme commun qui est l'A donc A fois entre parenthèses B qui est c'est qu'on a factorisé A moins 2I3 égale à 2I3 voilà donc c'est la factorisation où il y a Z maintenant je vais dire B moins 2I3 c'est la matrice C et cela signifie A fois C égale à 2I3 et cela donne que la matrice inverse A moins 1 c'est égale à 1 sur 2 fois la matrice C a fois B égale à I3 donc A moins 1 égale à B A fois B égale à X fois I3 donc A moins 1 égale à 1 sur X fois B et cela signifie que l'inverse des deux côtés est une telle réelle l'inverse est une telle 2 c'est une telle 1,5 de deux côtés et je crois que l'inverse E3 donc l'inverse est une telle X des deux côtés c'est une telle Z E3 et l'inverse est une telle A 1 sur X fois B 1,5 fois C n'ajmou n'ajmou comme vous voulez c'est bon les coefficients de la matrice C je multiplie les coefficients de la matrice C fois 1,5 c'est bon j'ai opté à déduire la matrice inverse à titre la matrice inverse 1,5 fois la matrice C résoudre dans R3 le système S le système en classe Rina il y a une résolution d'un système il y a deux étapes l'étape l'autre il a transformé le système en équation matricielle en écriture matricielle donc l'étape on va chercher on va donner soit disant l'équation matricielle du système donc transformation du système en équation matricielle ou en écriture matricielle comme vous voulez il y a je donne les matrices dans le système l'inverse l'inverse il y a l'inverse il y a l'inverse la matrice dans le système on pose deux autres matrices soit U par exemple la matrice colonne des inconnus X Y Z et V égale donc la matrice colonne des constantes 1 2 A donc le système S notre système s'écrit sous la forme d'une équation matricielle et l'inverse c'est la matrice U de A fois la matrice U égale V donc c'est l'étape numéro 1 et l'inverse étape de l'écriture matricielle oulli obligatoire d'youtloubha l'étape d'youtloub l'écriture matricielle f'il-tamerin iza kan tolabneha mankum ta'amalha iza kan ma tolabne j'ma ta'amalha ma'na ta'amalna j'mo 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 la mytho résolution par les matrices résolution du système a fois u égale v donc n'arfu elle l'il u interne il y a la matrice inverse a moins un fois v ou qu'on a j'offre en classe on a ta démonstration d'ingètes normalement je multiplie les deux termes par la matrice inverse a a moins un fois a fois u égale a moins un fois v mais a fois a moins ta tina i3 ou i3 fois u ta tina u donc i3 fois u ta tina u ben l u c'est la matrice x y z colonne a moins c'est un demi c'est il y a la fois le v elle est constante elle est constante 1 2 1 qui est égale 1 demi et je remplace la matrice c fois la matrice colonne des constantes la matrice c 1 0 et 2 son ma lignée fernie et les hawa moins 2 3 1 et moins 1 moins 1 moins 2 3 1 1 2 3 1 1 je crois a moins 1 1 moins 1 1 1 moins 1 c'est ça 1 1 moins 1 1 1 moins 1 fois les constantes 1 2 1 alors ça donne un demi ligne fois colonne donc on dit 1 fois 1 1 plus 0 fois 2 c'est 0 plus 2 fois 1 c'est égal à 2 somme moins 2 fois 1 c'est moins 2 plus 3 fois 2 c'est plus 6 somme plus 1 fois 1 c'est plus 1 somme moins 1 plus 2 et moins 1 ça donne un demi là résultat est la abstratine à 3 la abstratine alors 7 moins 2 égale à 5 et la moins 1 plus 2 c'est 1 1 moins 1 c'est égal à 0 finalement je trouve que 7 égale à 3 demi 5 demi et 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 C'est vrai qu'il y a tous les gens qui sont dans l'analyse, on sait que les problèmes qui sont les plus grandes dans l'analyse Et si on sait, on peut comprendre qu'il y a un petit peu de limite, qu'il y a un contenu en réel, qu'il y a un intervalle, qu'il y a un image d'intervalle Si on a un théorème de valeur intermédiaire dans l'équation f de x égale à k, on a un petit peu de choix, on a un peu de choix On a un peu de choix, on a un petit peu de choix, on a un petit peu de choix Soit la fonction f définie sur r par f de x égale x carré moins x sur 1 moins x, et d'un x appartement à l'infini a Et racine de x plus x moins 3, et d'un x appartement au fermé à plus l'infini Le question d'abord qu'il y a, c'est qu'il y a les limites sur les infini, sur le plus l'infini ou sur le moins l'infini Limite de x tend vers plus l'infini de f de x, et il y a la limite x tend vers plus l'infini La fonction est définie sur l'intervalle en plus l'infini, il y a racine de x plus x moins 3 On sait très bien que racine de x en plus l'infini, c'est plus l'infini Et x moins 3, c'est plus l'infini, donc plus l'infini, plus plus l'infini, c'est égal à plus l'infini C'est très simple C'est une fonction racine de x plus x moins 3, c'est f plus g Limite x tend vers moins l'infini de f de x, égale la limite lorsque x tend vers moins l'infini La fonction est considérée, il y a x carré moins x sur a moins x Il y a une fonction rationnelle, donc je garde mon nombre de plus haut degré pour les deux termes Il y a x carré, mon nombre de plus haut degré, où il y a moins x Sur simplification pour les x, je trouve que c'est égal à la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de moins x Donc x carré sur x plus haut degré, x avec un signe moins 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 l'infini plus haut degré, plus l'infini Donc c'est une question de calculer les limites sur plus ou sur moins l'infini Bon, nous allons nous donner un cours degré Alors, limite x tend vers plus l'infini de f de x Maintenant, nous allons nous donner une fonction définitive sur l'intervalle 1 plus l'infini La fonction de la racine de x plus x moins 3. En fait, là, on dit la racine de x plus l'infini plus l'infini, ou ici plus l'infini, qui est égale à plus l'infini. Nous avons la limite quand x tend vers plus l'infini de la racine de x, et la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de x moins 3, et il y a plus l'infini. Maintenant, je suis le monombre de plus haut degré, mais je fonctionne pour les noms. Par contre, la limite en moins l'infini, lorsqu'x tend vers moins l'infini de f de x, c'est égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de x carré moins x sur 1 moins x, égale à la limite x tend vers moins l'infini de x carré sur moins x, c'est le monombre de plus haut degré, fonction rationnelle. Je simplifie les deux x, et je trouve que c'est égale limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de moins x. moins moins l'infini, puis je t'attends finalement plus l'infini. C'est une question qui montre que f est contenu en 1. Nous avons une fonction contenu en 1 réel, il s'agit de calculer l'image de ce réel, et la limite à gauche et la limite à droite. Nous allons essayer de réfléchir à nous. Donc, nous allons chercher l'image de 1. C'est le contenu en 1. Donc, la fonction définie en 1. Donc, x peut être égale à 1. x égale à 1. Donc, je pense que l'intervalle de x appartenant à moins l'infini 1, x est strictement égale à 1, donc jamais égale à 1. Par contre, x appartenant à 1 plus l'infini, donc x pré ou égale à 1. Donc, là, je remplace x par 1 dans la deuxième fonction, puisque la deuxième fonction est définie en 1. Donc, racine de 1 plus 1 moins 3, ce qui donne là 2 moins 3 égale à moins 1. Et là, on va travailler carrément, on va travailler carrément, complètement, l'x par le réel. On va faire un réel direct. On va faire un réel, 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 et on va faire un réel, et on va choisir laquelle des fonctions. les deux fonctions, les deux fonctions, les deux fonctions, les deux fonctions, la limite, lorsqu'x tend vers 1 plus, de f de x. 1 plus, donc c'est, limite x tend vers 1 plus, donc x s'approche vers 1 par valeur supérieure, donc je considère les fonctions t, gagnezada, racine de x plus x, moins 3, racine de 1 plus 1, 2, 2 moins 3, égale à moins 1, c'est égal à f de 1. Et je dis là, j'ai vérifié quoi là, la continuité, donc f, ce qui donne là, f, et contenu à droite en 1. b, c'est égal à la limite, quand x tend vers 1 moins, de f de x, égale, limite x tend vers 1 moins, la fonction considérée, à moi, je m'enlève, quand x s'approche vers 1 par valeur inférieure, donc 0,9, 0,9, 9, donc x tend vers 1 moins, quand x est inférieur à 1, c'est la fonction x carré moins x, sur 1 moins x. Bon, on peut remarquer que 1 au carré, moins 1, égale à 0, 1 moins 1, égale à 0, c'est une forme indéterminée, donc simple, on va factoriser par x, quand je x en facteur, je te rends là, x moins 1, sur 1 moins x. On peut simplifier deux termes, mais deux termes opposés. Donc là, j'ai simplifié deux termes opposés, ou différents de 0, puisque x n'est pas égal à 1, mais s'approche vers 1. Donc, on dit le haq, on simplifie par deux termes, non nuls, donc limite x tend vers 1 moins, donc j'ai x moins 1, sur 1 moins x, on dit simplifier deux termes opposés, donc je te rends là, moins x. Alors, on a oublié, bel a, donc ça donne moins a, qui est égal aussi, f de a, et enfin, voilà, je trouve que, f, elle est, contenue, à gauche, en a. Une petite conclusion, conclusion là, conclusion, on a vérifié, la continuité à gauche, et la continuité à droite, donc, enfin, alors, voilà, on va dire que, est, contenue tout simplement en a, car, elle est, contenue à gauche, et à droite, en a, à gauche, et, à droite, en a. Ça, c'est la question de la continuité en un réel, donc, qui est, c'est la question de la continuité en un réel, c'est la question de la continuité en un réel. C'est la somme des puissances des x, a, n, x, n, a, n, moins, x, n, moins, n, 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 d'accord, donc, n, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et je dis bien ouvert. Sous-titrage Société Radio-Canada Les consignes et les règles et les fonctions polynômes sont contenues sur R. Donc, elle est contenue sur chaque intervalle inclusif le R. Toute fonction rationnelle et les contenues sur chaque intervalle inclut dans son ensemble de définitions. La fonction racine de F, elle sera contenue si F est contenue et positif. Donc, la fonction racine de F est contenue sur son ensemble de définitions, bien sûr, sur un intervalle I. Si on n'a pas les trois domates, donc qu'est-ce qu'on a ? Si F est contenue et G est contenue, alors F plus G est contenue, et F fois G est contenue, et Alpha AF est contenue, F moins G est contenue. Si maintenant F est contenue et G est contenue et G est contenue, et G est du X différent de 0, quel que soit X appartenant à I, alors F sur G est contenue sur I. Paragraphe, il y a un petit résumé. Donc, la fonction intervalle, F de X définit sur mon intervalle, et X carré, moins X, sur 1, moins X. C'est une fonction rationnelle. Cette fonction rationnelle, elle est définie sur R prévé de A, c'est logique, X différent de A, et l'intervalle moins l'infini A, elle est inclue dans R prévé de A, donc F est contenue sur cet intervalle, et l'intervalle moins l'infini A. Puis, la deuxième fonction, donc, la deuxième fonction, qui est la continuité, sur l'intervalle ouvert, je dis bien, en plus l'infini, malgré, qui nous a donné l'intervalle fermé. Alors, je n'ai pas de problème, j'ai étudié la continuité, déjà, dans la question de l'esprit, qui est la fonction rationnelle, F de X égale racine de X plus X moins 3. Donc, racine de X plus X moins 3. La fonction, cette fonction, elle est polynome, elle est rationnelle. Donc, si on a deux fonctions, on a fait F plus G, Donc, qu'est-ce qu'on va dire que la fonction X associée racine de X, elle avait une règle, elle est contenue sur, alors, le fermé, 0 plus l'infini, et l'intervalle, elle est rendue, 1 plus l'infini, elle est inclue sur l'intervalle, 0 plus l'infini, donc, elle est contenue sur l'intervalle, alors, 1 plus l'infini. Bien, ça m'a, la fonction, X associée X moins 3, c'est une fonction polynome ou la affine, qui me t'habitent, et, contenue sur tout R, et l'intervalle, 1 plus l'infini, elle est inclue sur R, donc, elle est, contenue, sur l'intervalle, 1 plus l'infini, voilà, donc, bien, elle racine de X contenue, ou le X moins 3 contenue, mais, maintenant, F contenue, G contenue, alors, F plus G est contenue, donc, F, et, contenue sur, l'intervalle, ou vers, 1 plus l'infini, donc, et l'argent d'Ottawa, bien, elle continue, T, fait le moins l'infini, A, bien, elle continue, T, fait le 1 plus l'infini, ou de plus, elle continue, fait le 1, donc, voilà, on va dire que, de plus, on sait que, F est contenue en A, conclusion, fonction, terme, contenue sur tout R, alors, conclusion, F, est, contenue sur tout R, donc, t'la, d'une, m'a, 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 la fonction derivée quand on a l'a dit croissant j'ai dit je n'ai pas écrit le chapitre de la derivation primitiv c'est à l'éviter pour avoir fait la fonction derivée parce qu'il faut faire c'est obligatoire il faut faire la derivation et tu n'as pas à l'éviter si tu n'as pas à l'éviter il n'a jamais été il n'est pas à l'éviter il n'a jamais été Il y a que si en classe il y a un rappel il y a un rappel qui fait j'habiter Voir une saturation il y a un décrivable Il y a un décrivable Il y a un rappel qui fait j'habiter F'A Éviter d'utiliser la fonction dérivée F' Il y a une expression de la fonction dérivée qui fait j'habiter Pauline qui fait j'habiter F'A La fonction qui fait j'habiter F'A la fonction dérivée F'A c'est la deuxième fonction elle est ici f de x égale racine de x plus x moins 3 x appartent à l'intervalle 1 plus l'infini bien, on a une strictement croissante on a deux techniques la méthode de l'eau c'est la comparaison des images la méthode de l'eau j'ai un réel A qui appartient à l'intervalle 1 plus l'infini un réel B qui appartient à l'intervalle aussi 1 plus l'infini tel que A inférieur à B l'objectif comparé f de A et f de B et bien, on a une croissante et la décroissante bien, on a une croissante premièrement, on a une croissante f de A elle est ici racine de A plus A moins 3 et f de B elle est ici racine de B plus B moins 3 nous avons une croissante racine de B je veux donc comparer à moins 3 inférieur à B moins 3 et je peux faire la somme alors racine de A plus A moins 3 inférieur à racine de B plus B moins 3 et cela veut dire quoi ? bien sûr l'ernet est égal voilà donc signifie que f de A inférieur est égal f de B bon non c'est strict strict c'est pas égal c'est strict voilà et comme on a c'est à racine de B et cela veut dire quoi ? que f est strictement croissante sur l'intervalle en plus l'infini bien c'est la méthode l'autre c'est la comparaison c'est la comparaison il s'agit que je montre bien sûr je montre que f de A inférieur à f de B pour qu'on est croissante c'est croissante c'est f de A plus c'est f de B c'est bon la méthode la deuxième est la rédaction la méthode la deuxième c'est valable qui fait des fonctions m'aïni mais je dis que c'est valable la méthode la méthode par contre elle est valable si je m'en comparais donc la méthode la méthode c'est mais je dis que il s'agit de qu'elle avec des fonctions m'aïni qui ne ne sait pas le sens de variation on sait que la fonction x associée racine de x est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini donc strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini allez kiff kiff la fonction x associée x moins 3 est aussi strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini il y a surtout terre mais c'est sur 1 plus l'infini les fonctions affines a x plus b qui tape dans a positif elle est croissante qui tape dans a négatif elle est décroissante et donc x associée racine du x est croissante x associée x moins 3 est croissante donc f croissante g croissante ça donne que f plus g est croissante alors f est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini je veux dire je veux dire je veux dire je veux dire la fonction dérivée tant que nous pensons que une dérivée primitive qui est positive donc f est croissante ou f est négatif f est croissante obligatoirement il est une fonction dérivée on veut dire là on veut dire oui bien sûr et c'est la fonction dérivée sur un intervalle ou la fonction dérivée qui n'a crée paragraph inter dérivée sur un intervalle dérivée c'est une méthode qui n'a f est dérivée et on crée ce qui se appelle fonction dérivée vous pouvez faire le même oui ok on a fait le même c'est ce qui veut dire c'est ce qui veut dire donc f est dérivable on a fait f prime de x quand on a créé le paragraphe la fonction dérivée c'est difficile c'est difficile on a évité on évite on évite d'utiliser la fonction dérivée dans le chapitre de la limite de continuité c'est strictement monotone je ne sais pas si on ne sait pas si on ne sait pas si on ne sait pas la fonction dérivée ou la fonction dérivée ou la monotonie ou plutôt la bijection surtout dans l'économie un paragraphe c'est ce qui doit être c'est ce qui doit être la dérivée ou la dérivabilité on sait que f prime est strictement monotone qui réalise une bijection effectivement c'est ce qui doit être une bijection on a déduit que l'équation f dx x égale à 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle 1 plus l'infini alpha appartient à un intervalle non borné 1 plus l'infini donc on peut donc on peut la bijection une fonction bijective donc on sait qu'elle est strictement monotone et on sait qu'elle est strictement monotone on sait qu'elle est strictement monotone sur l'intervalle interne 1 plus l'infini donc f réalise une bijection de 1 plus l'infini sur un intervalle j et c'est un intervalle j c'est l'image de 1 plus l'infini et là bon, je vais dire l'image de l'intervalle 1 plus l'infini mais je préfère que vous dites c'est un contenu pour qu'elle est en train de faire l'image d'intervalle c'est un contenu 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 donc f réalise une bijection de 1 plus l'infini sur un intervalle j qui est égal à f 1 plus l'infini et on a f est contenu sur r donc elle est contenu sur 1 plus l'infini et l'image de 1 plus l'infini c'est un intervalle c'est un intervalle puisque la fonction croissante interne donc c'est l'image de 1 plus qui est fermée z c'est la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini et déjà nous avons l'image de 1 il peut il peut 책 plus il ou à zéro, n'est-ce pas le cas ? Donc, zéro appartient ou n'appartient pas l'intervalle d'intervalle moins 1 plus l'infini, tout à fait normal zéro appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini l'argent de star, donc l'équation f de x est égal à zéro, admis une unique solution alpha, solution à dire l'alpha interne moins 1 plus l'infini Voilà, donc l'équation f de x égale à k est-ce que l'équation f de x est égal à k appartient à j mais je n'objet l'obmanie, en fait là, vérifiez que alpha est compris entre 1,6 et 1,7 prenez vos calculatrices avec moi et calculez l'image de 1,6 qui est égale à racine de 1,6 plus 1,6 moins 3 et l'image de 1,7 qui est égale à racine de 1,7 plus 1,7 moins 3. Donc, donnez-moi les résultats, s'il vous plaît Allez, prenez les calculatrices et faites-moi ce calcul Donc, on a racine de 1,6 1,6 1,6 1,6 Oui C'est moins 0,135 Exactement C'est moins 0,135 C'est moins 0,135 Voilà, il y a des résultats 0,003 0,03 bon on peut remarquer que l'image de 1,6 fois l'image de 1,7 elle est négative il y a toujours d'elle que alpha compris entre 1,6 et 1,7 montrez que alpha carré moins 7 alpha plus 9 égale à 0 10 mais les questions marmoulines soit disons l'excellence pour voir les 2,6 ou les 19 ou les etc bien sûr, les 2,6 n'est pas la matière de mat je pense que je ne sais pas que ce n'est pas une question jusqu'à la classe de 1 c'est la matière de matières et la matière de matières n'est pas une matière c'est une matière de matières pour qu'il y ait une matière 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 et pour qu'il y ait urban la matière on n'est pas une application direct par la course intégrale pour qu'il y ait un trait c'est vrai pour qu'il y ait l'utilis miss la matière c'est sans付är c'est laảyde une solution alpha dans l'intervalle 1 plus l'infini alors, nous allons faire un exemple ici on va mettre en couleur donc on va mettre en place alpha et on va mettre en place f de x égale à 0 donc on va mettre en couleur on va mettre en place x, on va mettre en place 0 et on va mettre en place alpha ça veut dire que f de alpha égale à 0 c'est la seule solution c'est la seule donc f de alpha égale à 0 qu'est-ce que ça signifie ? ça signifie bien qu'il faut dire que f de alpha égale à 0 alpha est une solution de l'équation f de x égale à 0 n'oubliez pas que la fonction interne f de x est racine de x plus x moins 3 là ça donne que racine de alpha plus alpha moins 3 égale à 0 cela donne que racine de alpha égale à 1 donc j'en ai 3 ou les trois, et là moins alpha est-ce que l'équation athaya a un sens ? l'équation athaya existe ou il existe ? on a des solutions ? bien sûr, car alpha elle est compris entre 1,6 et 1,7 donc c'est positif et c'est plus de 3 là, mais bien 1,6, 1,7. Que fait-on élimine le radical ? Namle au carré, racine d'alpha au carré, 3 moins alpha au carré. Donc, les deux côtés, namle au carré, les deux termes, namle au carré, donc l'anéant dit 3, voilà. Et cela donne racine d'alpha au carré, pshatina, alpha. Et d'ailleurs, c'est un produit remarquable, bien sûr, a moins b au carré, marlotte à 3 au carré, moins 2, fois 3, fois alpha, 2ab, plus b carré, alpha carré. Ce qui donne là, alpha égale 9, moins 2, fois 3, fois alpha, 6 alpha, plus alpha carré, voilà. Finalement, on peut écrire alpha carré, moins 6 alpha, plus 9, moins alpha, égale à 0. Et cela donne que, alpha carré, moins 7 alpha, plus 9, égale à 0. Donc, qu'on a dit, ce qui est le cas, c'est que nous avons fait, 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 f de alpha égale à 0, parce que alpha, c'est l'unique solution, de l'équation, f de x égale à 0, c'est le cas de l'autre. Maintenant, nous avons fait, l'alpha, sur la fonction concernée, la fonction convenable, sur l'intervalle, r plus l'infini, qui est, racine de x, plus x, moins 3, racine de alpha, plus alpha, moins 3, égale à 0. Je vais nous dire, à l'autre, le terme, 3, moins 3, ou l'alpha, ou l'alpha, ou l'alpha, l'équation d'existe, dans l'intervalle, ou l'équation d'existe, produit remarquable, a moins b carré, j'ai trouvé, que alpha égale, 3 au carré, moins 2 fois, 3 fois alpha, plus alpha carré, alors alpha égale à 9, moins 6 alpha, plus alpha carré, je vais nous dire, à l'équation, le 1, là, il va maintenant, dans la dernière question, en déduire, la valeur exacte, de alpha, je vais nous dire, la valeur exacte, mais il n'y a pas d'alpha, qui est une valeur approchée, par le 1, mais il y a l'équation, il y a alpha carré, moins 7 alpha, plus 9, égale à 0, c'est une équation, de seconde degré, il y a A, comme il y a B, il y a moins 7, comme il y a C, il y a 9, donc, l'équation de seconde degré, d'inconnu alpha, nous avons, delta, qui est égal à, moins 7 au carré, moins 4 fois, alors, 4 fois A, il y a 1, fois C, il y a 9, ce qui donne ici, moins 7 au carré, c'est 49, moins 4 fois 1 fois 9, c'est 36, alors, 49, moins 36, c'est 13, voilà, il y a delta, c'est 13, donc, il y a delta, donc, x prime, ou x seconde, il y a alpha prime, ou alpha seconde, il y a l'inconnu, il y a alpha, alpha prime, il y a moins B, moins racine d'alta, sur 2A, et, alpha seconde, il y a moins B, plus racine d'alta, sur 2A, la quête égale, alors, moins B, il y a 7, donc, moins B, il y a 7, moins racine de 13, sur 2A, sur 2, et là, 7, plus racine de 13, sur 2, et là, l'alpha seconde, donc, l'alpha prime, ou l'alpha seconde, donc, nous avons, nous avons, nous avons, nous avons, l'a égale à 1, et le B, moins 7, nous avons, donc, l'équation, elle, l'a égale à 1, le B, est égale à moins 7, et le C, est égale à 9, B², moins 7 au carré, moins 4, fois 1, fois 9, donc, 49, moins 4, fois 1, fois 9, c'est 36, 49, moins 36, c'est 13, donc l'alpha prime 7 moins racine de 13 sur 2 et l'autre 7 plus racine de 13 sur 2 j'espère que nous attendons deux solutions et nous avons une solution et nous avons une solution je vais vous dire 7 plus racine de 13 égale sur 2 5,3 n'oubliez pas l'alpha interne compris entre 1,6 1,7 solution interne alpha alpha égale 7 moins racine de 13 sur 2 ou d'ailleurs 1,69 c'est interdit voilà donc avec une calculatrice vous pouvez regarder avec une calculatrice vous pouvez kiff kiff avec un petit logiciel tracer la fonction racine de x plus x moins 3 et regarder elle coupe l'axe des abscisses en 1 réel compris entre 1,6 et 1,7 taban l'ahna tamilina ta'na yed samma intahè inshaallah n'kounu istafattu inshaallah tamilina da'ya ykoun wadhaal kum shwaya mil taban mil bijiksyan mil continuité sur l'intervalle ou continuité en 1 réel somma utilisation de la bijiksyan somma n'a dit ma thamma dima thamma sueil la jema'a dima fil l'akhir dima kounkoulou mboh 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 tata mayiz anna krak mboh mboh tama dima as al l'akhir ta'a bilhaq manata rooho jamalit l'mat manata mboh aplikasyon hakeka berda dima dima l'akhir choye amata l'is rabbi ufar koun rabbi naj akum naskol au courage pour le devoir de contrôle et toutes les devoirs de synthèse ou les devoirs de contrôle et les jayin l'école allez bonne nuit à tous et à la prochaine séance chan for um a a so